Musique Et bien salut tout le monde, c'est MisterBiboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 32, 31 pardon ! Oh la 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 la, quelle erreur, quelle erreur, épisode 31 évidemment de Horizon Forbidden West et on était en train de faire une petite pause parce que franchement, boum, on a fait quelques boss donc j'arrive en fin de bataille, mais au moins, voilà, il n'y a plus qu'à fouiller, hé, ça fait du bien tant que c'est un peu qui charbonne, bah qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, Sumer, Sumer, c'est une petite popo, ça c'est gratuit, c'est Bibi qui régale évidemment. Donc on va pouvoir tout fouiller parce qu'ils ont tué tout le monde, comme quoi on est bien plus fort que Regala et ça, ça fait plaisir, ça ré-gala, excellent ça, j'adore l'humour. Voilà, qu'est-ce qu'il se passe les potes ? Ah, un avion de chasse ? Ah, un avion de chasse ? Affirmation Ah, un avion de chasse ? Ah ! Ah ! Arrgh ! Où est-ce que telle ? Oh ! Potcalos ! C'est loin d'être fini. Je reviendrai avec l'ensemble de mes forces. Et le sang des partisans des carreaux jaillira à flot. Sinon les potes, une flèche elle est morte, hein ? Non ? Personne ? Votre attention. Je vous félicite. Vous avez terrassé vos ennemis, ceux de métal et ceux de chair. Je vous nomme tous maréchaux. Votre premier ordre est de débarrasser l'arène de tous les rebelles restants. Allez ! J'ai échoué. J'aurais dû achever Régala. Mais elle reviendra avec d'autres machines, plus fortes que jamais. Je ferai tout ce que je peux pour aider. Non, tu en as fait assez. Bien plus que ne t'y obligeait notre marché. Quand on s'est rencontrés, tu m'as parlé de ta vraie mission dont nous dépendons tous. Je n'étais pas certain de te croire alors. Mais maintenant, oui. Alors laisse-moi. Et mets-toi à la tâche. Qu'allez-vous faire ? Réparer ça. Ce que tu cherches est là, vas-y. Tes exploits. Rejoigne ceux des dix dans nos mémoires. J'essuie. Ether est en bas. C'est quoi cet endroit ? Oh, j'ai cru que j'allais mourir. Bon. Ether est déjà là ? Là. Cette console. C'est limite trop simple. Allez, Ether. On rentre à la maison. Elisabeth Sobeck. Grad Alpha. Système de sécurité désactivé. Restauration de la fonction subordonnée et terre dans le code d'origine. Je l'ai. Je dois le rapporter à Gaïa. Prévision du posteur. Attends, ça vient d'où, là, la voix, là ? Je vous laisse lire, évidemment. Ok, il y a des serveurs et tout. Il n'y a rien à faire, hein. Oh, je m'attendais à un bunker. Un truc un peu, tu vois. Pas si ouf, hein. Alors, cousine, je te jure que je veux venir. Ok, c'est bon. Ok, Ether était juste sous le trône. Why not ? Elle est où ? Elle est où, là, la bambiche ? Ah, oh, c'est clair. Boy, viens, je... Les visions du bosquet ne sont plus les mêmes. Et celle-ci... vient d'apparaître. Est-ce que c'est de ton fait ? Les visions ont changé. Voici celle qui a inspiré le chef Écaro. D'autres témoignages venant des anciens. Écoutez maintenant les mots qui ont réuni un peuple. Suite aux événements tragiques de la guerre, Anne Faraday, l'architecte en chef de l'effort de réconciliation, s'est adressée à une nation en mal d'espoir. Si nous regardons le futur, à travers le prisme du passé, nous ne verrons que la peur. La guerre menée contre les machines, le manque de nourriture et le manque d'eau, les tempêtes qui viennent nous chasser de nos maisons. Mais, le courage, c'est affronter ces peurs, avec conviction, et ne pas céder au cynisme. Le fait de lutter pour la paix, en compagnie de ces femmes et de ces hommes courageux, ces maréchaux du nouveau Sud-Ouest, n'a fait que renforcer ma conviction que lorsque nous sommes vraiment unis, nous ne craignons plus aucune menace. Venez, rejoignez-nous dans ce combat et luttez en faveur d'une nation qui ne sombre ni dans le besoin, ni la guerre. dans ce combat. Sous-titrage Société Radio-Canada J'attends tes ordres, commandante. Je viens avec toi. Mais, et Caro a besoin de toi. Grâce à ton aide, il a ses maréchaux et un appel à l'union que les clans ne peuvent ignorer. Alors, je propose de t'accompagner dans ta mission. Je t'offre ce qu'il reste de ma vie. C'est la voie que je choisis. Je vois mal comment refuser. Zo, je connais quelqu'un qui veut nous rejoindre. Tu vas partir à sa rencontre dans les collines pour lui montrer le chemin. D'accord, Aloy. Va dans les montagnes, à l'ouest de Mélopée. Une de mes connaissances t'attendra là-bas. Je vous rejoins dès que possible. Une connaissance. Voilà qui est intéressant. Voici l'étrangère qui a sauvé le... Allez, il faut que je rapporte les terres à Gaïa. J'ai l'impression que sa capture a eu un effet sur les autres hologrammes. Je t'aurais peut-être jeté un mail. Sa capture a eu un effet sur les autres hologrammes. Bah écoutez, on va aller checker ça tranquillement. Est-ce que ça vaut peut-être pas le coup de reprendre toutes les quêtes là ? Attendez, ne bougez pas. Où sont les quêtes ? Elles sont à la sortie. Ok, très bien. Il y a deux quêtes à la sortie. Bon, on va checker vite fait les autres hologrammes. Ça peut être intéressant. Et on verra un petit peu ce que ça donne. Ok. Alors, hologramme numéro 1. C'est pas easy la Zordie ? Découvrez comment l'agiter le 10 est parvenu prendre l'avantage dans le désert. Les hommes de la 10 se sont emparés de points de clé dans le désert. Alors que les autres craignaient une tempête de sable. Vous pourrez être un mariage. Les soldats de la 10 y attendaient les véhicules de Rabitaï-Morigny. Ça a pas l'air fou, là. Ok, point de donner des... Oh, putain, je t'avais pas vu, toi. Ok. Très bien. Point de donner encore découvert. Il y en a du point de donner là-dedans. Tiens, il reste un truc là-haut. Celui-là, on l'a fait au trône. L'opération au cœur de la forêt tropicale. Partout du monde, les hommes de la JTF-10 défendaient des points essentiels pour l'insurrection. Au cœur de la jungle, camouflaient les vues et les pémèbres. Ils pouvaient les pièges pour leurs ennemis. Ok. Ils ne parviennent pas à affronter ces machines. Ça, j'ai pas encore fait. Très bien. Bon, bah écoutez, c'est du tout vu. C'est du tout vu. C'est du tout vu. Il n'y a plus qu'à sortir à aller récupérer encore les hologrammes, les quêtes secondaires et puis on est bon. Tiens, la Bibiche va nous donner une belle quête. Je crois. Il est temps d'arrêter ces rebelles. À l'œil. Sur le terrain, comme à la base, les membres de la JTF-10 ne faisaient qu'un. Menés par le colonel Édouard de la Houya, leur corps et leurs armes étaient toujours affûtés pour le combat. Par le sang des dix, à l'œil, Regala repoussait la vérité des visions révélées. Il n'y a pas assez de place sur ta peau pour tous tes exploits. Eh bien, il faudra s'en souvenir alors. Eh bien, grâce à toi, le chef est encore en vie et l'espoir renaît. Mais ce n'est pas de cela que je voulais te parler. J'ai besoin de ton aide. C'est personnel. C'est mon petit-fils, Kavo. Il ne fait pas partie des morts, donc il doit encore se trouver avec ce qui reste des forces de Regala. Il a été fait prisonnier ? Non. Il a choisi de les rejoindre, comme beaucoup d'autres jeunes soldats qui souhaitent marquer leur peau de leurs plus grands exploits. Je dois le retrouver et le convaincre de rentrer. Le chef et Karo ne peuvent pas me donner de soldats pour cette tâche et je me retrouve seule avec ma lame. À moins que tu ne te joignes à moi, je sais que j'en demande beaucoup après tout ce que tu as fait. Mais Kavo est le dernier de ma lignée. Je vais t'aider à le retrouver, je te le promets. Ouais, enfin, c'est pas méchant, j'ai décidé de ne pas continuer la conversation quand t'appelles ton gamin Kavo c'est que tu ne mérites pas ton attention, tu vois. son escouade n'est pas revenu mais les éclaireurs ont également repéré l'une des nôtres qui est tenue prisonnière là-bas. Alors allons à l'avant-poste. Libérons la prisonnière et elle saura peut-être où est l'escouade. On se met en route ? Allons-y, bien. Par ici, l'avant-poste n'est pas loin. Oh merde ! On est déjà dans... Oh, bon, vas-y, on va le faire, on va le faire, on va le faire, on va le faire, on va le faire. C'est pas bien grave. Oh, dur. Dur, dur, dur. Bon, on va faire une quête secondaire, j'espère qu'elle va régaler. Attendez, attendez. Hop, hop, hop. Qui voilà ? Oh, regardez-moi ça. On va l'améliorer au niveau max. Point de compétence insuffisant, ça dégage. On va faire cette quête et normalement, ça devrait suffire, je l'espère. C'est terrible. Ok, donc là, on a un gigantesque avion. Ok, ça, hop, mon petit pote. On prend, petite save rapide des familles. Hum. Où m'emmènes-tu ? Où m'emmènes-tu ? Ouais. Ouais, que vois-je ? Je te suis. Ah ouais ? Ok, ok. Ça m'a l'air un peu trop facile, ta technique. Si je ne m'en occupe pas, il y a une mission. Je dois rester discrète, trouver qui commande et l'éliminer. Ça poussera peut-être les autres à fuir. Ok. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça aussi. On a un chef rebelle. Est-ce que... Oh, j'ai une idée. J'ai une très belle idée, les amis. C'est ce que j'allais faire. J'ai quoi faire ? Je ne peux rien faire. Pourquoi, frère ? C'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qu'il est morte là ? Qu'est-ce qu'il est morte là ? Ok Ok Pas bien Exceptionnel Mon petit ult là Vous en avez pensé quoi ? Ça a littéralement one shot tout le monde Et ça c'est beau c'était totalement mérité Il reste une petite bichette là-haut Regardez ce qu'il va se passer Ok C'est bon ? C'est fini ? Finiche finiche C'est déjà fini là ? Attendez on va surveiller tout ça J'entends quelque chose Ça je prends Ça je prends Attendez j'ai Ah saloperie Quand t'entends bien la chair comme ça là Ça m'exciterait presque Ok Ok Très bien Putain Putain Il vient de têche Merde C'est bon il trouve le métier C'est quoi ça ? C'est fini ? C'est quoi ça ? C'est fini ? Non je comprends pas Oh la vache Hop t'es mort T'es mort mon gaillard Merci au revoir Bon Bébé Les éclaireurs ont vu Nakala attaché à un poteau en bois Jetez un oeil Ok 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 Nakala Quelle chaleur Je suis en neige Ça on prend bibiche Mais c'est surtout qu'est-ce qu'on a pas fait ? Non mais c'est qu'elle ? Non ? Là Le poteau Pas de Nakala Mais les rebelles ont pu la dépasser Cherchons des empreintes Ok 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 Cherchons des empreintes On va le faire Des empreintes qui partent du poteau Où est-ce qu'elles vont ? Je ne sais pas bibiche Je ne sais pas bibiche Je ne sais pas Où est-ce qu'elles vont ? J'en sais Fichement rien Je ne comprends rien Je ne comprends rien Je ne comprends rien bordel Hop Ok Attendez je suis tombé ou c'est comment ? Qu'est-ce que c'est bordel de merde ? Ah putain fallait juste sélectionner le sol Envie de bouillir ? Allez gros Allez gros Ok Ok Où ça on prend Ça nous fait visiter toutes les caches Très bien Ça bibiche on prend Sur un malentendu On va pouvoir brûler un village entier Ok Alors sous les planches Avant je prends ça Ça vous gêne pas les potes ? Ok Alors comment on peut faire ? Alors oh Bon alors bibiche ! Ça va aller Où suis-je ? Jappelaine ? C'est bien toi ? Et avec... Une étrangère ? Waouh. Comment tu as atterri là ? Les rebelles m'ont attachée. Ils pensaient m'arracher des infos sur les escouades de la plaine en me laissant retirer au soleil. Mais j'ai réussi à me détacher et à m'échapper. Ils me l'ont fait payer. Je me rappelle seulement avoir reçu un coup sur la tête et être tombée à terre. Comment vous êtes arrivés là ? Nous recherchons qu'à vous. Apparemment, son escouade aurait quitté cet avant-poste. Oui, il était ici. C'est son escouade qui nous a attaqués sur la route. Mes compagnons se sont enfuis, mais j'ai été capturée. Kavo m'a lui-même attachée au poteau. Si tu es à sa recherche, Chaplaine, j'ai bien peur que tu ne te heurtes à un mur. Il a choisi son camp. Tu sais où ils sont allés ? Je les ai entendus parler de Falaise. Alors, nous devons aller là-bas. Je vais y aller et on se rejoint à Falaise, au sud-ouest d'ici. Dekka, si Kavo a attaqué son escouade... Non. Tout n'est pas encore perdu. Il faut le retrouver et le détourner de son chemin. D'accord. Je te rejoins là-bas. Et toi, alors ? Il faut soigner cette blessure. C'est rien. Je vais me reposer un peu, puis je retournerai au bosquet. Je te le dis à toi, Rokin. La Chaplaine ne veut peut-être pas l'entendre, mais son petit-fils est un traître. Eh bien, c'est ce qu'on verra. Bon. Direction la Falaise. C'est embêtant, ça. J'ai gagné pas d'XP, rien. Tout le monde s'en bat les couilles, les gars. J'ai pas le droit au bonheur. Oh, putain. Oh, putain. Vous avez vu ce qu'il y a là-bas ? Excusez-moi de cette vulgarité. Regardez-moi ça. On va pouvoir save au calme. Avoir un beau point de passage. Oh. Tu me le dis pas deux fois, je te le dis. Allez. Quoi ? What ? Parce que je suis en quête, ou c'est comment ? Je vous avoue être un peu frustré. Attendez, on est où, là ? Oh, quel merdier. Oh, là, là, quel merdier. C'est quoi, cette jungle ? Oh, là, là. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais, hein. Ok. Oh, quel merdier. Ok, une éolienne. De l'eau. Très bien. De l'eau, de l'eau. Il faut que j'aille là-haut, je suppose. Tout ce qui est exploration, plongée, on fera ça un petit peu plus tard, n'est-ce pas ? Pour l'instant, je n'ai pas cette nécessité d'aller dans l'eau. Je pense que je l'aurai néanmoins bientôt. J'ai vraiment beaucoup d'animaux à trouver. Un pécari. Oh, putain, je crois que j'en avais besoin. Non ? Ok. On y va, hein. On y va, on y va. Ça commence à faire loin, ça, cette quête-là. Oh, qu'est-ce que c'est encore, bordel de merde. Oh là là, colonie inconnue, ça ne s'arrêtera jamais. Ça doit être le début de la plaine, j'imagine. Je voudrais avoir le plein avant de continuer. Ok. Le début de la plaine. C'est ça que vous dites ? Très bien. Ok, pas mal. En vrai, regardez. Pas mal, pas mal, c'est exactement ce que je voulais. Il y a une petite arène de combat. En vrai, ça se tentera aussi. C'est vrai que je vous avoue que j'ai un petit peu déconné cette semaine. Je ne vous ai pas mis beaucoup d'épisodes. Enfin, cette dernière semaine, c'est sept derniers jours. Donc, il va être temps de rattraper un petit peu tout cela. Quoi ? Tu veux quoi, toi ? C'est donc toi, l'étrangère, qui s'est opposé à Régala et ses rebelles. Ouais, si c'est ce que tu veux entendre. T'inquiète pas, je vais pas boire ton sang, ni toute autre stupidité que racontent les Orientaux. Le massacre de l'ambassade n'était pas ton combat. Mais tu as aidé les maréchaux. Au vu de tout ça, tu n'es pas une ennemie des Ténac. Mais tu auras besoin d'aide si tu veux survivre dans les terres des clans. Je vois et j'entends beaucoup de choses en tant qu'éclaireur. Je peux t'informer pour faciliter ton voyage. Oui, ce serait bien. Alors. Dans la plaine, on trouve des machines parmi les plus redoutables de l'Ouest prohibées. Tu devrais envisager de passer à notre zone de chasse, au sud-ouest d'ici. Tu pourras t'entraîner un peu et peut-être apprendre un ou deux trucs. Sale ta rumeur. Je m'en souviendrai quand je passerai par là-bas. Merci. Ok. C'est juste pour me donner une zone de chasse. Enfin, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est juste qu'on est en vidéo et on ne les fait pas. On les chasse. Euh, ok. Hum. Tu étais de nous impressionner. Alors, 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 attendez. Comment c'est loin ? On est mort dans le film, là. Allez. Oh là 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 là. On s'est égaré avec cette quête secondaire, là. Elle nous emmène en enfer. Terrible, hein. Il reste 500 mètres. On a fait la moitié. Je pense qu'on va trouver un petit feu de camp des familles. De toute façon, je ne m'inquiète pas. Putain, le jeu est tellement beau, par contre. Euh, j'ai peut-être une idée. Bougez pas. Hop. Voilà. Allez. On va y aller comme ça. Il n'y a que ça de vrai. Ok. 300 mètres. On a déjà fait 100 mètres. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Je peux aller à ce feu de camp, là, pour qu'on puisse s'arrêter calmement avant la grande débauche et on fera ça lors du prochain épisode, pardon. Oh merde. Je comprends rien. Ok. Très bien. Oh vache. Oh le merdier. Oh le merdier. Ok. Ça s'est fait. Très bien. Ça c'est fort. Ça c'est fort et c'est beau. Ok. Très bien. Il est balèze lui. Il a mangé quoi à l'école ? Balèze de ouf. Ok. C'est bon ? C'est bon ? On est bon ? On est bon ? Eh ben. Tout ça pour save ? Comment ça me coûtait cher ? Ok. 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 Qu'est-ce qu'il va me dire ? T'as une seconde ? Ouais pour toi j'ai toujours une seconde, dis-moi. Ses cheveux sont rouges comme l'agnel. Je savais que mes yeux ne me jouaient pas des tours. Tu es Aloy, celle qui a vaincu le champion de Régala. Je m'appelle Gatak. Je suis la chef des renards du clan de la Plaine. Nous sommes désolés d'être arrivés sans prévenir. On dirait que t'es bien préparé. Les habitants de la Plaine savent utiliser l'élément de surprise à leur avantage. Comme ça, on est efficace. Tu es venu pour reprendre Omaré ? Omaré ? C'est un village de la Plaine au sud-ouest. Il a été capturé par les rebelles. J'imagine qu'il s'agit de ta prochaine cible si tu combats les forces de Régala. Désolée, je... je fais que passer. Mon escouade fait au mieux pour empêcher leur ravitaillement. Mais un jour ou l'autre, nous devrons attaquer directement le village. Une guerrière comme toi nous serait bien utile. Si jamais je suis dans le coin, je ferai ce que je peux faire. Que les dix y veillent. Mais avant que tu partes, je suis sûre que le chef Écaro apprécierait que son clan te remercie pour ton aide contre Régala. Merci. Que notre prochaine rencontre soit aussi glorieuse. Ok ! Une teinture déverrouillée ! Ça fait toujours plaisir. Où c'est qu'on s'est, hein ? S'il vous plaît, là, je mérite un peu, hein ? C'est bon. Allez, on va s'arrêter là ! N'oubliez pas de j'aimer le commentaire ! A bientôt tout le monde ! Portez-vous bien ! Bisous, bisous ! Ciao, ciao ! Ce jeu est toujours aussi magnifique, n'oubliez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021